Bonjour, je m'appelle Copts. C'est la première fois que je viens à Londres. J'ai réservé une chambre. Tout à fait, Monsieur Copts. La chambre est à votre disposition. Je vous souhaite un bon séjour. Pouvez-vous me donner les horaires des repas, s'il vous plaît ? Le petit déjeuner est servi de 7 à 9. Le déjeuner de midi à 14h et le dîner de 19 à 22h. Parfait. Et on peut avoir quelque chose pour le goûter ? Sur commande, Monsieur. Parfait. À 10h aussi ? Pareil, sur commande. Même du chocolat chaud ? Oui, Monsieur. Parfait. Et on se couche à quelle heure, chez vous ? À l'heure que vous voulez, Monsieur. Vous êtes dans un hôtel. Même à minuit ? Oui, Monsieur. Même à 1h du matin ? Bien sûr. Et on se lève à quelle heure ? Pareil, Monsieur, à l'heure que vous voulez. Personne ne vous réveille ? Personne, sauf si vous le demandez. Alors je peux me lever à midi, si je veux. Oui, Monsieur. Mais si je vais me coucher à 9h du soir, je me demande pourquoi je traînerai au lit jusqu'à midi. C'est vous qui voyez, Monsieur. Et puis ça me ferait louper le petit déjeuner. Vous pouvez le commander à midi, si vous voulez. Quoi ? Je ne suis pas obligée d'assister au petit déjeuner ? Bien sûr que non. Et ça marche comment ici, pour le brossage ? À qui est-ce que je montre que je me suis bien brossé les dents ? À personne. Ah bon ? Alors vous faites comment pour contrôler ? On ne contrôle pas, Monsieur. Super. Je vois que chez vous, on respecte la liberté individuelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle si je me suis bien essuyée ? Non, Monsieur. Super. On s'éclate vraiment à Londres. Et j'aurai une clé pour moi où on m'enferme pendant la nuit ? Vous aurez votre clé, Monsieur. Avec un porte-clé ? Oui, Monsieur. Et qui me protégera ? Contre quoi ? On ne sait jamais. Je peux me réveiller tout à coup. Ça, c'est votre problème, Monsieur. Et si je pleure ? Pourquoi pleureriez-vous ? On ne sait jamais. Je peux avoir peur du noir, de Londres, de... Vous pourrez toujours téléphoner à la réception. Personne ne me grondera. Personne, Monsieur. S'il vous plaît. Je voudrais vous demander encore une chose. Je peux utiliser l'ascenseur pour monter dans ma chambre ? Bien sûr, Monsieur. Génial. Alors maintenant, je monte et je fais directement mon bain. Ça vous va ? À moi. Mais c'est comme vous voulez, Monsieur. Vous ne m'obligez pas à prendre un bain tout de suite ? Certainement pas, Monsieur. Je vois. Et qu'est-ce que vous me donnez si je le prends tout de suite, maintenant, mon bain ? Rien. Et si je vous promets qu'en dix minutes, je fais le bain, les dents, le pyjama, pipi et ollie ? Non, c'est vous qui voyez, Monsieur. Quoi ? Tout le monde s'en fout si je prends un bain, si je me brosse les dents, si je pleure, si je mange, si je me couche tard. C'est un drôle d'endroit, ici. Bon. Dernière question. Qui vient me couvrir ? Mais personne, Monsieur. Vous vous couvrez tout seul. Ah bon ? Eh bien, bonne nuit. Un bisou ? Non, mais ça ne va pas la tête. Autant vous dire que je suis extrêmement déçue par la vie à Londres. Un bisou ? Non, mais ça ne va pas la tête. Cette cinglante pièce de cabaret satirique signée du dramaturge israélien Anok Lévin, qui ressemble presque à s'y méprendre, a du théâtre d'anticipation. Peut-être aurait-il juste fallu réécrire la scène à l'envers. Le réceptionniste, aujourd'hui, ne fait plus rien, ni le lit, ni le petit-déjeuner, ni le room service, ni même accueillir les gens. Que pensez-vous ? Il télétravaille. C'est tellement plus pratique et beaucoup plus sûr. Hors de question qu'il rencontre le moindre client, ce serait dangereux et tellement convivial. Or, en absurdistan, convivialité et plaisir, souvenez-vous, sont bannis. Le réceptionniste est donc chez lui, derrière sa caméra, et il s'assure que c'est bien vous, que vous avez rempli le formulaire pour rentrer, celui pour sortir, que vous n'ouvrez pas le mini-bar, que vous vous êtes lavé les mains en rentrant et en sortant, et que vous avez votre ceinture de chasteté pour dormir. Une chose est donc sûre, si les réceptionnistes ont besoin d'une formation accélérée, on pourra la mutualiser avec celle des gardiens de prison. Ce matin, un collègue allemand m'écrivait « L'absurdistan, figure-toi, c'est maintenant chez nous aussi ». Merkel n'a finalement pas pu résister à l'atmosphère ambiance, et pam, on reconfine. La méthode est éprouvée, presque rituelle, commerce non essentiel fermé, rassemblement interdit, couvre-feu, enfin, à toute chose, malheur est bon, on sait maintenant que les dirigeants européens s'entendent au moins sur une chose, sur ce qui est essentiel, l'éducation, la culture, la convivialité, la jeunesse, tout cela est secondaire, tant qu'on peut aller faire ses courses, au supermarché, tout va bien. Alors un bisou, vous n'y pensez pas. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cinquième chronique d'Absurdistan, au programme ce soir, les étrangers en Absurdistan, avec un concept bien connu et bien éprouvé, des gens qui parlent aux gens, avec des gens. Et pour ce qui est des gens ici sur le plateau, nous avons Alice Chavan, à ma droite. Alice, bonsoir, vous êtes cofondatrice, ou ce n'est pas facile à dire, de Casas, qui est le collectif pour l'accueil des solliciteurs d'asile de Strasbourg, et vous en êtes membre depuis presque 40 ans. Donc vous avez une longue expérience dans l'accueil des étrangers de demandeurs d'asile, ici à Strasbourg. Nous accueillons Camille Latli, qui est juriste, Artem Rougaïev, qui est traducteur, mais qui est aussi réfugié, d'origine russe, et nous accueillons Marie Desroches, à ma gauche, qui est coordinatrice de la Maison Universitaire Internationale à l'Université de Strasbourg. Et, bien entendu, notre duo que vous avez entendu, Aline Martin et Laure Werkman. Alors, j'aimerais revenir, pour démarrer cette chronique, et avant de poser ma première question, sur un enchaînement d'événements assez singuliers, qui s'est passé fin février, début mars 2020. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il y a tout juste un an, en décembre 2020, commençait autour d'Idlib, en Syrie, une terrible et sanglante répression de l'armée de Bachar el-Assad, occasionnant de violents combats, et, dans les 2-3 mois qui suivirent, jusqu'en février, la fuite d'environ 800 000 civils. Ils se sont principalement dirigés vers la Turquie, vers la Méditerranée aussi. Et, début mars, une partie d'entre eux arrivait aux portes de la Grèce, où Erdogan réitérait son chantage aux Occidentaux, en menaçant de laisser rentrer ses réfugiés en Europe. Du coup, panique chez les 27, les Grecs se postent à la frontière pour arrêter l'hémorragie, comme on lit à l'époque. Une frontière de plus qu'on essaye de refermer pour se protéger des migrants, une frontière de plus parce que l'Europe n'a pas pu définir, d'une manière commune, sa politique d'accueil et d'intégration. Ironie du sort, on est là tout début mars 2020, à peine deux semaines plus tard, c'est les frontières intérieures de l'Europe que cette même Europe est obligée de fermer, et pour une cause tout à fait différente, mais qui peut-être nous ramène à la même problématique, l'arrivée de ce virus du SARS-CoV-2. À ce moment-là, on se rend compte qu'il n'y a pas que les migrants qui sont un danger, mais tout étranger peut le devenir, et peut-être même toute autre personne, puisque ce virus peut être porté par n'importe qui. Alors le sort qui était auparavant réservé aux migrants devient de mars à juin réservé aussi à tout étranger en Europe. Celui d'être suspect peut être dangereux, potentiellement coupable de transmettre un virus qui peut lui-même potentiellement occasionner la mort. Alors Alice Chavanne, vous qui observez l'évolution des politiques d'asile en France et l'accueil des étrangers depuis près de 40 ans, quel regard portez-vous, alors j'allais dire à la fois dans le temps long, sur l'évolution de cette politique d'accueil en France, déjà dans les dix dernières années, et particulièrement depuis l'arrivée de cette crise sanitaire au mois de mars, qui a quand même précipité les choses ? Alors je dirais que le fait que les étrangers ne soient pas très bien accueillis, ça remonte quand même à assez loin. Déjà au tournant du début du XXe siècle, il y a eu des événements par exemple à Aigues-Mortes contre des Italiens, où il y en a plusieurs qui ont été tués, il y a eu Vichy avec les lois contre les professions médicales, réservant ça aux Français, et naturellement des tas d'autres lois épouvantables. Et puis, il y a eu peut-être une pause après la Seconde Guerre mondiale, mais il y a eu des décolonisations, ce n'était pas non plus l'idéal, disons. Et à partir des années 80, il y a eu, je pense, deux inflexions importantes, dans les années 80, et ensuite dans les années 2000, aux environs des années 2000, à une décennie près, je dirais, et depuis, ça n'a fait que s'accélérer. Il y a des changements pratiquement tous les deux ans de lois, et c'est extrêmement difficile de s'y adapter. C'est compliqué et pour les étrangers, et pour les gens qui veulent les aider. Et donc, ce mouvement, j'ai un petit peu l'impression qu'il est en train de s'emballer. Alors, vous dites que les lois changent tous les deux ans, tous les trois ans, ils changent dans quel sens, selon vous ? C'est dans un sens de restriction. Chaque fois, on pense qu'on a eu le fond, et puis chaque fois, on découvre un petit article un petit peu vicieux comme ça, qui crée une catégorie nouvelle. C'est en fait par la création de catégorisation qui s'empile les unes sur les autres, et qui exclut de plus en plus. Alors, bon, un petit peu de ci, un petit peu de ça, et finalement, les étrangers sont catégorisés de plus en plus. Il y avait cette grande distinction qui a été faite avec la Convention de Genève entre les migrants et les réfugiés, entre les réfugiés et les demandeurs d'asile. Dans les demandeurs d'asile, maintenant, il y a les gens qui viennent des pays d'origine sûre ou pas. Enfin, il y a toutes sortes de catégories, et plus on va, plus il y a de catégories. Et en fait, ce sont des constructions administratives complètement artificielles. Mais, il faut pouvoir rentrer dans les cases, et ça, ça devient de plus en plus compliqué. Alors là, justement, vous parlez de pays sûrs ou de pays pas sûrs. C'est sous un angle de sécurité militaire, terroriste. Est-ce que maintenant, on voit aussi apparaître ces questions de sécurité sanitaire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Les pays d'origine sûre, ce sont des pays dont les personnes qui sont originaires ne peuvent pas demander l'asile parce que, justement, ce sont des pays sûrs. Ce sont des pays qui sont censés être sûrs. Or, il n'y a pas un seul pays d'Europe qui ait les mêmes définitions de ce que c'est qu'un pays d'origine sûre. Et même dans les pays d'origine sûre, il y a des personnes qui demandent l'asile et qui l'obtiennent. Ce qui est quand même un comble. Parce que si un pays est vraiment sûr, pourquoi est-ce que quelqu'un qui demanderait l'asile l'obtiendrait ? Ça veut bien dire que le pays n'est pas sûr. Donc, c'est vraiment l'absurdistan. Alors, Camille Latli, vous êtes juriste. Donc, je pense que c'est question de... C'est de l'être, en tout cas. Je pense que... C'est de suivre avec toutes ces lois. C'est plutôt que vous essayez de suivre. Vous l'êtes, mais vous essayez de suivre ces lois. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails de ces dernières années, il y a notamment eu la loi Asile et Immigration qui a été votée en 2018, qui a été d'ailleurs largement discutée, en grande partie aussi contestée par tous ceux qui travaillent auprès, justement, de l'accueil des demandeurs d'asile. Qu'est-ce que cette loi a concrètement changé pour l'accueil d'un étranger demandeur d'asile en France ? Et en quoi, j'allais dire, cette loi, puisque Alice disait que ça s'inscrit dans une dynamique plus large, en quoi est-ce que vous voyez que cette loi s'inscrit, elle aussi, d'un point de vue juridique, dans un processus plus large ? Ben oui, comme l'a dit Alice, justement, il y a ce processus de restriction des droits qui, à chaque loi, est de plus en plus concret, on va dire. Et cette loi de 2018, qui va maintenant bientôt avoir trois ans, n'échappe pas à cette règle. Et notamment, je voudrais revenir sur ce concept de pays d'origine sûre qui, j'ai l'impression, en tout cas, de mon expérience à Casas, est quand même ce qui est le plus visé dans cette loi et ce qui a le plus d'impact en réalité parce que, justement, les ressortissants de pays d'origine sûre vont, en fait, être, comment dire ça, être ressortissants d'un pays considéré comme sûr par la France va avoir des impacts sur les garanties qui sont accordées, justement, aux personnes qui demandent l'asile et notamment sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui représentent, du coup, le droit d'avoir une place en hébergement et le droit d'avoir une allocation mensuelle et ce droit est complètement restreint pour les personnes qui viennent de ces pays d'origine sûre notamment quand ils ont un premier rejet de leur demande d'asile par l'Occra, c'est-à-dire donc par l'Office de protection des réfugiés et Abatride, c'est-à-dire qu'après ce rejet, les personnes venant d'un pays d'origine sûre vont perdre leur droit au maintien sur le territoire, c'est-à-dire en gros, pas de renouvellement de leur attestation de demande d'asile et du coup, de ce fait, on va pouvoir, l'OFI, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'occupe de ces questions de conditions matérielles d'accueil, va pouvoir suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Et c'est un des effets de la loi de 2018, notamment, en fait, par ricochet avec ce qu'on appelle le recours non suspensif qui, je pense, Alice, je pense que tu sais plus que moi, mais qui avait déjà été mis en place par une ancienne loi qui avait été abandonnée et qui a été reprise. Enfin, voilà, c'est un peu... On reprend les mauvaises idées et on... Voilà. Mais du coup, ce recours non suspensif fait que la personne va, même si elle fait un recours, peut faire l'objet de l'obligation de quitter le territoire français et être, en fait, concrètement envahée dans son pays. Dans les faits, ça arrive très rarement, heureusement, mais la possibilité, là, si un jour ça devait arriver, ça serait fait dans toute légalité. Alors, Camille, on va peut-être revenir sur ce concept de pays sûr parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Quels sont aujourd'hui les critères qui permettent d'établir la liste des pays sûrs et qui décident, in fine, de la nature sûre ou non d'un pays ? Alors, en France, c'est le conseil d'administration de l'OFRA qui dresse une liste. Alors, je ne sais plus exactement combien de pays il y a. Je dirais, on peut se dire c'est 15, 15 ? 15, très bien, merci Alice. 15 et c'est une liste la dernière liste actualisée date de 2015 en plus, donc ça fait déjà bientôt 6 ans qu'on a promis à ne pas toucher donc ça peut aussi... Et les critères, alors les critères, c'est un peu flou parce que déjà au niveau de la procédure de détermination, il n'y a pas du tout de transparence, on ne sait pas vraiment concrètement comment fait l'OFRA, comment fait le procès d'administration de l'OFRA pour dire tel pays est sûr, tel pays ne l'est pas et pourquoi et comment. Alors, il y a une définition qui se trouve dans les textes européens, dans la directive européenne dite procédure de 2013 qui est un pays sûr, notamment, donc je vais reprendre parce que je ne l'ai pas non plus totalement en tête, mais ça va être s'il peut être démontré que dans ce pays, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines au traitement inhumain en dégradant ou qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. En gros, c'est une présomption pour dire dans ce pays ça va, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de problème, c'est génial, tout va bien. Et c'est ce que disait Alice, il y a quand même des gens qui viennent de pays considérés comme sûrs par la France qui se voient quand même reconnaître une protection. Donc ça veut bien dire que cette notion de pays sûrs, comme on dit, est quand même un peu bancale. Je ne sais pas, Alice et Camille, vous pourriez donner un exemple justement de pays sûrs pour lesquels on peut avoir justement ce genre de situation que vous décrivez ? Ça va être le cas, par exemple, je pense, sur cette liste de pays sûrs on va trouver par exemple l'Albanie, l'Arménie, la Géorgie, c'est aussi les trois pays qu'on voit beaucoup à Casas et qui font notamment partie un peu du top 10 des demandes d'asile en France. Et ça va être par exemple les cas de violences conjugales dans ces pays-là. Les femmes qui sont notamment, c'est souvent des femmes, ça paraît que ce soit des hommes mais c'est plus souvent des femmes qui sont victimes de violences conjugales dans ces pays et qui viennent demander l'asile pour cette raison parce que les autorités de leur pays ne peuvent pas, ne veulent pas les protéger de ces violences pour qu'on considère être dans un cadre privé et donc du coup potentiellement certaines vont avoir une protection subsidiaire, une protection internationale malgré le fait qu'elles viennent d'un pays sûr. Et tant mieux, je dirais. Mais du coup ça montre bien quand même que ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une personne comme ça qui va arriver d'un pays sûr comme on dit et c'est quand même ça arrive quoi qu'il y ait des protections. Pas souvent mais ça arrive quand même. Et puis il y a les procédures accélérées également. Le micro. Les procédures accélérées qui sont aussi une manière d'éliminer un certain nombre de personnes quand les personnes qui sont arrivées en France par exemple ont tardé à demander l'asile mais souvent c'est par ignorance. J'ai le cas en tête de deux dames qui venaient de l'Angola qui ont erré pendant plusieurs mois avant de pouvoir tomber sur quelqu'un qui puisse les renseigner valablement sur la façon d'introduire une demande d'asile. Et la procédure accélérée a mis quand même pratiquement une année grâce au Covid je dois dire. Donc c'était pas tout à fait enfin c'était quand même un peu exceptionnel mais bon et qui ont pu quand même obtenir la protection subsidiaire à la fin mais enfin ça a été une grosse galère. Alors si je si je vous comprends bien en fait il y a avec cette catégorisation une sorte de d'éclatement du droit du droit d'asile et la question qu'on peut se poser au fond est-ce que cette catégorisation va pas à l'encontre de l'esprit de la convention de Genève de 1951 qui est quand même une convention sur l'accueil c'est-à-dire un accueil qui fait que au fond quand on signe cette convention quand des personnes se trouvent dans des situations difficiles on regarde la situation de la personne avant de la mettre dans des catégories. Est-ce que c'est cette lecture qu'on devrait faire de la convention de Genève ou est-ce que j'abuse en l'interprétant comme telle ? En tout cas il y a un article très important dans la convention de Genève qui est l'article 3 qui est la non-discrimination et qui notamment explique que les états contractants de cette convention s'engagent à appliquer cette convention sans discrimination basée sur la race la religion ou le pays de provenance donc encore une fois Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans les coups de la convention de Genève si on fait une discrimination sur le pays de provenance c'est assez affolant oui d'ailleurs parce que c'est fait de façon totalement assumée en plus et oui avec cet article on va clairement à l'encontre avec cette catégorisation de ressortissants de pays d'origine sûre qui sont du coup placés en procédure accélérée et le placement en procédure accélérée enlève aussi des garanties procédurelles très importantes pour le traitement de l'allemand d'asile donc oui Alors Artem qui est avec nous vous êtes vous êtes vous-même réfugié donc vous êtes passé par cette case vous venez de Russie comment s'est passé pour vous le parcours d'accueil en France alors c'était il y a déjà quelques temps d'après ce que vous nous avez dit mais comment vous avez vécu l'ensemble de ces procédures c'est vraiment relatif et par rapport des autres ça s'est passé trop vite et très bien pour notre famille par exemple parce que nous étions reconnus par première instance comme réfugiés politiques c'était en 2015 et on attendait notre réponse pendant un an et voilà ça s'est passé vite oui c'est une expérience personnelle par rapport des autres comme on travaille chaque jour tous les jours avec des demandeurs d'asile et je vois qu'il y a une grande différence et je remarque que par exemple en 2015 et par rapport à 2020 2019 2018 beaucoup de choses étaient changées par rapport à ce système de l'accueil et ce système d'hébergement etc et à mon avis ça devient pire donc vous constatez même depuis 2015 que vous êtes en France vous êtes toujours en contact aujourd'hui avec des réfugiés puisque vous travaillez aujourd'hui au sein de ce collectif aussi faites le constat que par rapport à la situation que vous avez vécu le parcours est plus complexe et que les embûches sont plus nombreuses oui je constate ça alors Marie Desroches vous êtes donc en charge de l'accueil d'étudiants et notamment de chercheurs internationaux et ce depuis plusieurs années donc là aussi si on se projette un peu sur le temps plus long est-ce que vous constatez dans les dernières années ou en tout cas depuis la loi Asile et Migration des changements des difficultés accrues ou au contraire est-ce que puisque l'idée est aussi en France en introduisant le passeport talent en disant que la France veut attirer des chercheurs de Renault ou au contraire est-ce que vous avez senti pour une certaine catégorie d'étrangers donc notamment ceux qui viennent pour des raisons scientifiques que les procédures avaient été allégées facilitées et qu'au fond ces gens-là étaient attendus et accueillis alors je dirais que pour les les chercheurs étrangers de l'université on est plutôt dans une dynamique d'attractivité en effet vous avez cité le visa passeport talent qui effectivement a été introduit il y a quelques années et qui a été instauré un petit peu en réaction par rapport à d'autres pays européens qui avaient un discours et des outils beaucoup plus attractifs pour garder les talents et éviter la fuite des cerveaux ce que nous n'avions pas nécessairement suffisamment en France donc c'est plutôt un mouvement réglementaire en faveur de la préservation des talents et pour les attirer de même j'ai remarqué qu'un grand nombre de chercheurs étrangers non européens qui demandent la nationalité française voient leur demande aboutir positivement et de plus en plus depuis quelques années donc je dirais que sur les à peu près six dernières années durant lesquelles je m'occupe justement de cette problématique des chercheurs étrangers c'est plutôt dessiné un mouvement favorable en faveur de l'intégration qu'est-ce qu'il en est pour les étudiants alors pour les étudiants il y a quand même un certain nombre de pour le coup j'ai un peu le discours inverse mais il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été je pense à la carte pluriannuelle par exemple qui ont été introduites en faveur justement du séjour des étudiants pour pour effectivement que leur séjour soit soit plus long qu'ils ne soient pas obligés de renouveler nécessairement chaque année alors sauf pour les algériens qui ne dépendent pas du code du CZA du code d'entrée et séjour des étrangers pour lesquels la législation devient maintenant un petit peu en comment dire en retrait et en décalage par rapport à la législation globale des étrangers mais globalement on est plutôt dans le cadre d'un mouvement qui favorise la venue des chercheurs et des étudiants on compte en tout cas pour autant que je sache à l'université assez peu de refus de visa par exemple alors que vous avez vous au niveau casasque Alice je pense notamment à vous vous avez par rapport aux demandeurs d'asile est-ce que vous voyez une augmentation du nombre de refus de ces demandes dans les dernières années proportionnellement bien sûr ou finalement ce sont des questions qui sont extrêmement politiques parce que ça dépend vraiment du discours gouvernemental on a eu un mouvement de restriction extrêmement important il y a une dizaine d'années je dirais et puis il y a eu pratiquement toutes les demandes étaient refusées dans une proportion extrêmement importante et puis il y a de nouveau eu un petit une réaction parce que vraiment ça allait trop loin c'était l'arbitraire absolument total et puis là maintenant on a suivant les nationalités une petite une petite augmentation des réponses des réponses positives mais ça reste encore extrêmement minoritaire on est passé de pratiquement 80% de réponses positives dans les années 70% ou quelque chose comme ça à en moyenne 20% 25% de réponses positives actuellement pas plus et quand je parle de ce taux d'acceptation je parle des deux instances c'est à dire à la fois l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la fois la commission nationale du droit d'asile qui est l'instance de recours quand les personnes ont été refusées par l'OFPRA Merci on va faire une petite pause littéraire dans cette chronique avant d'aborder deux questions qui sont extrêmement importantes qui sont à la fois l'angoisse de l'étranger et la figure de l'étranger la représentation de l'étranger dans notre pays Alexandra Badea contrôle d'identité par Laure Werkman Mon chéri il y a un habit de passage dans la boîte aux lettres je pense je pense qu'on a une réponse c'est pour demain je viens avec toi tu veux y aller tout seul ça va bien se passer j'en suis sûre le dossier était complet il ne manquerait rien et même s'il y a un problème on peut faire recours il n'y aura aucun problème je le sens bien ça va tu ne dis rien tu as la réponse c'est génial c'est peut-être la fin de toute cette galère allez une réaction qu'est-ce qui se passe ça va bien se passer ne reste pas comme ça ça ne sert à rien de stresser on va voir ça demain et même je t'ai dit on ne va pas s'arrêter là je te le promets mais ça va bien se passer je le sens et Rol ça va ? dis quelque chose s'il te plaît parle-moi tu es fâchée j'ai dit quelque chose tu es fâchée dis-moi tout je suis là pour toi je suis avec toi on est deux on est ensemble tu n'es pas seule je vais aller jusqu'au bout je fais tout pour toi tu vas voir ça va bien se passer je le sens allez bon ok on arrête de parler de ça qu'est-ce que tu veux manger ? tu veux sortir ? t'as pas envie ? t'as pas faim ? bon moi non plus d'ailleurs tu veux boire quelque chose ? de la bière ? du vin ? allez du vin du rouge ou du blanc ? sec ou demi sec ? mais qu'est-ce qui se passe ? pourquoi tu dis rien ? ça va ? détends-toi un peu rien n'est encore décidé j'aurais pas dû te le dire j'aurais dû attendre demain matin je m'en veux là tu vas pas dormir de la nuit mais c'est rien je te dis on va trouver une solution de toute façon ça va bien se passer tu vas voir fais-moi confiance je connais tout ça il faut s'accrocher c'est tout ça va bien se passer aucune raison de stresser de toute façon je suis là je vais tout faire mais bon allez on n'en parle plus attendons demain je viens avec toi je vais ouvrir cette lettre pour toi tu dois pas passer par là je vais le faire pour toi ça va bien se passer fais-moi confiance je me trompe jamais c'est mon métier tu rentres dans tous les critères du statut de réfugié allez c'est bon allez on passe à autre chose alors sec ou demi sec ? alors ce texte d'Alexandra Badea qui est une écrivaine d'origine roumaine fait référence à un fait divers qui s'est passé à Marseille en 2007 en l'occurrence l'expulsion d'un kurde et on voit bien dans ce texte que celui qui demande d'être accueilli effectivement sans une certaine peur une certaine angoisse moi je me tourne vers la juriste Camille que vous êtes et au fond d'un point de vue du droit est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'étranger parce qu'il doit au fond faire ses preuves qui rentre dans les bonnes cases qui correspond et d'une certaine manière considéré par avance comme un suspect est-ce que c'est à lui effectivement de faire les preuves qu'il n'est pas suspect mais que c'est quelqu'un tout à fait voilà propre sur lui et qui correspond aux attentes du pays qui l'accueille ou est-ce que j'allais dire on pourrait renverser la chose est-ce que c'est pas à l'autre aussi de faire ses preuves pas que il n'y a que l'étranger qui doit faire ses preuves mais alors qu'est-ce qu'on en est à point de vue du droit par rapport à cette notion suspicion alors je pense pas qu'on puisse dire que par définition quand même un droit à l'étranger est vu comme suspect ce serait quand même un peu un peu too much mais je pense quand même qu'on tend vers cette suspicion en tout cas dans les procédures d'asile moi je parle beaucoup de l'asile parce que c'est vrai qu'à Casas on ne fait pas aussi tout ce qui est côté de titre de séjour que je laisse de côté que peut-être Marie-Claude je connais beaucoup mieux que moi mais en tout cas dans les procédures d'asile il y a cette suspicion et qu'on trouve en fait tout au long de la procédure et même dès le dépôt de la demande d'asile en fait et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec ce fameux placement en procédure accélérée le placement en procédure accélérée sous-entend un non sérieux de votre demande en fait et ce qui est remarquable c'est aussi l'arbitraire de ce placement en procédure accélérée parce que quand on regarde les statistiques on s'aperçoit que en fait certaines préfectures ont moins de 10% de procédure accélérée et puis d'autres en ont 50% et du coup oui ce placement qui sous-entend un non sérieux de la demande va du coup va découler des garanties procédurales plutôt des restrictions dans les garanties procédurales et dans le traitement de la demande d'asile parce que justement avec cette notion de suspicion de non sérieux de la demande d'asile c'est à dire par exemple pour les personnes qui font une demande tardive c'est à dire plus de 90 jours après leur entrée sur le territoire français on va en gros considérer que pendant 3 mois vous n'avez rien fait donc c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'une protection dans l'immédiat dans l'urgence pareil pour les pays d'origine sûre vous venez de tel pays en gros on va considérer que dans votre pays ça va donc il n'y a pas besoin non plus de s'affoler et de faire un vrai examen de votre demande d'asile et ça se répercute dans encore une fois les garanties procédurelles c'est à dire que pour une personne qui est placée en procédure accélérée elle va être son sa demande va être examinée par un juge unique alors qu'en procédure normale ça va être 3 juges donc déjà on n'a plus cette possibilité de discussion aussi sur une décision d'avoir des avis divergents etc alors le juge unique a toujours la possibilité de renvoyer en collégial en formation collégiale et dans les faits c'est assez rare il faut du coup effectivement que la demande soit sérieuse on revient avec cette notion de sérieux il va y avoir aussi des délais de traitement qui vont être réduits c'est à dire qu'on passe de 5 mois pour le recours en procédure normale contre 5 semaines quand la personne est placée en procédure accélérée donc il y a toutes ces petites choses comme ça qui dès le dépôt de la demande on va avoir cette présomption de non sérieux de la demande d'asile alors qu'en fait c'est aussi prouvé que des personnes qui ont été extrêmement traumatisées pendant leur voyage et déjà avant qui ont pu être emprisonnées torturées etc souvent ce sont ces personnes là qui sont pas très convaincantes lorsqu'elles sont entendues à l'OFPRA ou à la commission nationale du droit d'asile parce qu'elles sont encore traumatisées et que c'est extrêmement difficile pour elles de parler des épreuves qu'elles ont traversées alors quand on écoutait justement le texte d'Alexandra Badère on sentait effectivement aussi cette peur qui transparaît est-ce que outre effectivement le traumatisme qu'ont pu vivre certaines personnes est-ce que vous ressentez ça aussi dans les entretiens que vous avez avec eux les rencontres Alice moi je ne travaille pas directement enfin je ne travaille plus directement avec des demandeurs d'asile depuis longtemps de ce que vous entendez de vos collaborateurs Camille pourrait en dire plus que moi à ce sujet mais bon j'ai par exemple reçu des personnes à la maison qui étaient effectivement dans des angoisses épouvantables et alors qui se servent de tout et de n'importe quoi pour essayer de prouver leur bonne foi et avec un tel désir de le prouver que finalement ça les dessert parce qu'elles se servent de choses qui sont presque absurdes je dirais Marie qu'est-ce que c'est un peu un autre c'est un autre cas que vous traitez vous avez aussi quelques demandeurs d'asile qui arrivent en tant qu'étudiants à l'université mais beaucoup qui ont plus ou moins préparé leur départ qui ont anticipé et puis qui sont dans des situations disons peut-être plus confortables est-ce que vous ressentez aussi de la part des chercheurs des étudiants que vous accueillez cette angoisse cette alors il y a une angoisse je pense une certaine anxiété qui est presque inhérente à à tout chercheur étranger je m'occupe un peu plus des chercheurs que des étudiants qui est celle du titre de séjour c'est par essence un sujet d'anxiété les mots préfecture titre de séjour c'est des choses qui éveillent un certain nombre presque de fantasmes puisque pour les chercheurs c'est quand même des personnes pour la plupart qui ont un environnement assez privilégié qui ont une connaissance des procédures qui sont dans le cadre d'une mobilité choisie et pas dans le cadre d'une mobilité subie comme peut l'être un demandeur d'asile donc qui plus est évidemment chez les personnes en situation d'exil que ce soit les chercheurs ou les étudiants effectivement c'est un domaine qui suscite la dimension titre de séjour papier c'est un domaine qui suscite l'inquiétude systématiquement mais je rebondis sur ce que vous disiez ce qui est assez paradoxal quand on mène un certain nombre d'entretiens avec des étudiants en situation d'exil et c'est que justement les personnes qui ont vécu les choses les plus traumatisantes les plus dures souvent les expriment d'une façon atone très comment dire sur le même ton et comme si c'était dénué d'affect et ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris au début de notre rencontre avec ces candidats aux études puisqu'on s'attendait au contraire à des bêtements aussi par nos représentations par notre imaginaire à des témoignages éplorés dramatiques et en réalité c'est très succinct et très succinct et très exprimé de façon très neutre ça ça a été une grande découverte et effectivement par la suite j'ai en creusant notamment en étant un peu plus formé par parcours d'exil sur le le trauma sur ce ce vécu là et cette façon de la façon de l'avoir vécu effectivement on a appris que c'était c'était de choses très différentes ils s'opéraient comme une dissociation entre la personne et ce qu'elle avait vécu et c'était finalement aussi un moyen de de survie je me suis un peu égarée par rapport à votre question non mais c'est bien ça m'amène ça m'amène à une autre question sur le même sujet puisqu'on est toujours sur le au fond le sentiment que ressentent les personnes qui arrivent Artem vous quand vous êtes arrivé voilà est-ce que vous vous êtes senti alors vous avez dit que ça s'est plutôt bien passé mais est-ce que malgré tout toutes ces procédures vous ont mis dans une situation d'angoisse ou au contraire vous étiez relativement serein parce que vous saviez que c'était ici que vous alliez que vous étiez dans les cases etc comment vous avez vécu ça c'est un peu compliqué à répondre sur votre question par exemple oui on ne savait pas par rapport de ce système qu'est-ce que ça existe qu'est-ce que nous attendre là et nous étions franchement étonnés par rapport de cette par rapport de l'accueil par exemple personnellement nous nous étions bien accueillis et nous étions hébergés par une structure qui s'appelait CADA et oui on était hébergés là-bas pendant un an et ensuite après le statut notre l'institution sociale était intervenue et pour nous était proposé un blashlem etc et oui personnellement pour ma famille pour notre situation ça s'est bien passé et j'étais vraiment choqué oui et quand je rencontre mes compatriotes par exemple qui étaient aussi reconnus comme des réfugiés qui étaient aussi en procédure par exemple il y a les gens qui sont vraiment comme ils ont vraiment comme arfolants comme les enfants ils n'arrivent rien à faire par exemple ils n'ont pas de soutien social par exemple qui étaient reconnus comme réfugiés en étant à la PADA par exemple après le statut oui ils sont obligés à trouver l'adresse de domiciliation et ensuite ils sont obligés à débrouiller lui-même et c'est vraiment compliqué à trouver un soutien social parce que ce système ça ne marche pas bien oui par exemple après quand on a quitté la PADA quand on a quitté la PADA et on a dit au revoir entre l'instant social il s'appelle Michel Hadiche oui c'est un meilleur social et oui franchement j'avais un peu peur parce que nous étions seuls sans famille ici on avait beaucoup de démarches à faire et je n'avais plus de l'assistance sociale et c'était vraiment compliqué à trouver un autre l'assistance sociale par exemple jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas de l'assistance sociale oui à part rapport des autres par exemple moi j'imagine que cette complication c'est vraiment compliqué oui mais mon parcours j'ai j'ai un bon parcours ici en France oui j'aime bien ce pays Aline je vous sens désireuse d'intervenir moi je vais pousser un petit peu plus loin parce que Artem vous avez posé cette question au fond de l'accueil on a vu beaucoup ces questions de procédures or aujourd'hui si la France se définit encore comme une comme une terre d'accueil ce qu'elle est d'un point de vue de la de la constitution des conventions qu'elle a signées peut-être de son histoire ce qu'on ce qu'on espère qu'elle soit en tout cas je vous vois Camille comment dire d'eau de l'inné du chef moi j'aimerais poser une question d'abord à Aline puisque Aline vous travaillez sur l'interculturalité en français on a le même mot pour désigner celui qui accueille et celui qui est accueilli dans les deux cas c'est l'hôte il faut croire que le langage est quand même toujours significatif ça mettrait sur un pied d'égalité à la fois celui qui demande à être accueilli et celui qui accueille aujourd'hui on a beaucoup plus l'impression dans le dans le langage que hôte plutôt du côté de celui qui accueille et puis on réserve le terme d'étranger à celui qui arrive qu'est-ce que vous travaillez sur les questions d'engage etc comment vous voyez aujourd'hui cette figure de l'étranger en France il y a une chose sur laquelle je voulais intervenir avec Artem c'est la question de la langue justement c'est à dire que comme Artem est traducteur chez CASAS pour aider les personnes à réaliser leur dossier il y a aussi cette question de la difficulté de la langue et de la difficulté du jardin administratif en France et je pense que c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qu'on voulait en venir plutôt dans la troisième partie mais on peut anticiper mais je crois que c'est vraiment aussi quelque chose qui est extrêmement important mais à l'étranger j'ai l'impression que plus on a de facilité à se déplacer à se mouvoir sur cette planète plus l'étranger devient étranger plus l'étranger devient une menace parce que tout à coup effectivement on peut se déplacer à une telle vitesse d'un endroit à l'autre que l'étranger prend une autre dimension que la figure de l'étranger et c'est vrai qu'en français c'est le même mot en allemand c'est pas le même mot il y a le GAS et GAS Gébor et dans GAS Gébor c'est vraiment la question du don de donner de la place et je pense qu'effectivement on a beaucoup plus des sentiments de méfiance de menace vis-à-vis de l'autre parce que la question des différences paradoxalement est quand même en train de s'amenuiser on en parle beaucoup plus mais à un moment où paradoxalement effectivement on se rapproche quand même beaucoup plus et de plus en plus facilement donc on est dans un espèce de mouvement comme ça de balancier dont moi j'espère vraiment qu'on arrivera à sortir ensemble la tête haute mais je reviens à la notion de Unheim chez Freud que Freud a tellement bien développé le Unheim qu'on a traduit en français par l'inquiétante étrangeté c'est-à-dire quand tout à coup de l'étrange surgit dans notre monde le plus familier et en ce moment on est dans un moment où il y a un étrange radical qui a surgi avec cette question du virus qui fait que notre environnement proche on est dépaysé dans notre quotidien et dans notre environnement habituel donc dans une situation comme celle-là tout à coup la figure de l'étranger m'enlève vraiment le sentiment qu'elle devient encore plus problématique plus étrange plus étrange parce qu'elle nous renvoie à notre propre étrangeté celle qui est vraiment au fond de nous donc oui c'est plus complexe est-ce qu'on pourrait alors si on suit votre raisonnement qui est tout à fait intéressant c'est vrai que avec une circulation de plus en plus libre des personnes dans les dernières décennies c'est vrai que le flux d'étrangers que ce soit les étrangers migrants ceux qui choisissent de s'installer ceux qui viennent pour faire du tourisme un tas d'étrangers qui circulent c'est vrai que il y a peut-être certaines villes dans lesquelles on a vu à Barcelone ou d'autres villes comme ça où effectivement les étrangers seront mal venus y compris les touristes ou surtout les touristes d'ailleurs et qu'au fond ça ne contribue pas à une acceptation globale favorable de l'étranger est-ce qu'on pourrait si on suit votre raisonnement se dire qu'aujourd'hui dans un monde qui se referme finalement l'étranger gagnerait en valeur est-ce qu'on pourrait fonder cet espoir on ne peut pas voir les effets maintenant bien sûr c'est trop court mais moi j'ai une difficulté de base avec ce mot l'étranger qui désigne-t-on quand on parle de l'étranger de dire à l'âge que j'ai j'ai grandi dans un village où l'étranger c'était celui du village d'à côté donc à un moment donné quand on parle de l'étranger de qui parle-t-on ? Est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que c'est effectivement fondamentalement ça ? C'est-à-dire que l'autre est différent et cette différence on a peut-être actuellement plus de mal à en faire quelque chose que par le passé par le passé le différent qui est arrivé ben on en était curieux actuellement comme ça a été dit par Camille par Alice et Marie aussi il est plus ressenti comme une menace celui qui veut nous prendre la place je veux dire j'ai des souvenirs d'enfance quand les 10 gars nous venaient on était heureux parce qu'ils venaient nous apporter des nouvelles aujourd'hui on a l'impression d'être connecté à tout le monde de connaître l'ailleurs et on ignore que c'est finalement cet étranger qui arrive qui va vraiment nous le faire connaître un peu mieux ce qui est assez évident de toute façon c'est que le terme même d'étranger est une construction culturelle on parlait avant de catégories avec Camille et Alice effectivement c'est parce qu'on pose des catégories nationales qu'on pose des catégories ou même supranationales si on définit ce qui est européen ou ce qui est occidental des catégories culturelles qui peuvent être liées à la religion à l'as etc que l'étranger a toujours été de tout temps c'est pas aujourd'hui qu'il est une construction l'étranger est par définition une construction collective et individuelle et effectivement cette notion pour moi on en vient à une question fondamentale cette question de l'accueil de l'étranger c'est fondamentalement la relation à l'autre et je reviens à ce que je disais tout en introduction en parlant justement à la fois des effets aujourd'hui d'une vague migratoire et du virus où au fond on se rend compte que le danger peut venir de personnes même qui sont proches parce qu'aujourd'hui au fond un autre peut être porteur de ce virus et donc on introduit dans cette catégorie de construction de l'autre et de l'étranger d'autres critères et évidemment on a vu aussi avec même la fermeture ici de la frontière allemande au mois de mars que les allemands se sont protégés des français les badois des alsaciens je ne sais pas comment il faut le dire parce qu'effectivement il y avait dans cette construction tout à coup ils redevenaient des étrangers et fondamentalement deux mois plus tôt ces mêmes badois ou ces mêmes allemands n'auraient pas considéré les français comme des étrangers certes mais pas avec le même degré d'éloignement donc je pense qu'on est là dans des questions qui sont non seulement des questions juridiques mais qui sont aussi des questions profondément philosophiques sur notre rapport à l'autre je ne sais pas Alice si vous voulez réagir je suis tout à fait d'accord avec ça mais ce que je tiens quand même aussi à souligner c'est que le fait d'entrer en relation c'est quelque chose qui efface la notion d'étranger et moi c'est des expériences que j'ai eues à Casas en particulier mais aussi à d'autres moments dans ma vie quelques fois même le fait de ne pas parler la même langue n'est plus un obstacle quand tout à coup on est en train d'admirer le même tableau ou qu'on joue ensemble à un jeu et que bon il y a une espèce de complicité qui se dessine même le fait de ne pas pouvoir partager une langue ça devient quelque chose d'un peu accessoire et il y a un moment où on peut entrer en relation et ne plus considérer la personne qu'on a en face de soi comme étrangère parce qu'on vient de partager quelque chose ensemble et ça c'est aussi une expérience c'est d'ailleurs pour ça qu'a été créée Casas parce que les associations qui ont créé Casas à l'origine chacune avait sa spécialité mais finalement on se disait il n'y a nulle part un endroit où les demandeurs d'asile peuvent être là j'exagère un petit peu mais traités comme des êtres humains pouvoir faire autre chose que leur dossier administratif parler de leurs besoins de nourriture parler de leurs besoins d'abri etc et d'une autre manière que simplement demandeurs d'asile voilà et bien vous me faites une magnifique transition Alice avec la troisième partie et la lecture qui vient puisque vous parliez d'apprendre les langues et bien nous allons avoir une leçon de néo-espagnol par Eugène Ionesco lecture Laure Werkman et Aline Martin je crains que vous ne puissiez vous présenter au cours du doctorat total oui monsieur dommage nous tâcherons de vous préparer pour le passage au moins du doctorat partiel je dois donc vous enseigner si vous tenez vraiment à vous présenter au doctorat partiel oui monsieur les éléments de la linguistique et de la philologie comparé oui monsieur je vais donc vous prier d'écouter avec la plus grande attention mon cours tout préparé oui monsieur grâce auquel en 15 minutes vous pouvez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparé des langues néo-espagnol oh oui monsieur au silence que veut dire cela pardon monsieur oui silence ainsi donc mademoiselle l'espagnol est bien la langue mère d'où sont nées toutes les langues néo-espagnoles dont l'espagnol le latin l'italien notre français le portugais le roumain le sard le sard d'anapal l'espagnol et le néo-espagnol et aussi pour certains de ses aspects le turc lui-même plus rapproché cependant du grec ce qui est tout à fait logique étant donné que la turquie est voisine de la grèce et la grèce plus près de la turquie que vous et moi ceci n'est qu'une illustration de plus d'une voix linguistique très importante selon laquelle géographie et philologie sont soeurs jumelles vous pouvez prendre notre mademoiselle ce qui distingue les langues néo-espagnoles entre elles et leurs idiomes des autres groupes linguistiques quels que le groupe des langues autrichiennes et néo-utrichiennes ou absbourgiques aussi bien que des groupes espérantistes helvétiques monégasques suisses andorien basque pelote aussi bien encore que des groupes des langues diplomatiques et techniques ce qui les distingue dis-je c'est leur ressemblance frappante qui fait qu'on a bien du mal à les distinguer l'une de l'autre je parle des langues néo-espagnoles entre elles que l'on arrive à distinguer cependant grâce à leur caractère distinctif preuve absolument indiscutable de l'extraordinaire ressemblance qui rend indiscutable leur communauté d'origine et qui en même temps les différencie profondément par le maintien des traits distinctifs dont je viens de parler oh oui monsieur mais ne nous attardons pas dans les généralités oh monsieur cela a l'air de vous intéresser tant mieux tant mieux oh oui monsieur ne vous inquiétez pas mademoiselle nous y reviendrons plus tard à moins que ce ne soit plus du tout qui pourrait le dire oh oui monsieur pour toute l'ombre mademoiselle sachez-le souvenez-vous-en jusqu'à l'heure de votre mort oh oui monsieur jusqu'à l'heure de ma mort oui monsieur et ceci encore est un principe fondamental toute langue n'est en somme qu'un langage ce qui implique nécessairement ce qu'on pose de sons ou phonèmes j'allais vous le dire n'étalez donc pas votre savoir écoutez plutôt bien monsieur oui monsieur les sons mademoiselle doivent être saisis au vol par les ailes pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds par conséquent lorsque vous décidez d'articuler il est recommandé dans la mesure du possible de lever très haut le cou et le menton de vous élever sur la pointe des piétonnés assis vous voyez oui monsieur restez assise n'interrompez pas et d'émettre les sons très haut et de toute la force de vos poumons associés à celles de vos cordes vocales comme ceux-ci regardez papillon heureux qu'un travail de cette façon les sons remplis d'un air chaud plus léger que l'air environnant voltigeront voltigeront sans plus risquer de tomber dans les oreilles des sourds qui sont les véritables gouffres les tombeaux des sonorités si vous émettez plusieurs sons à une vitesse accélérée ceux-ci s'agripperont les uns aux autres automatiquement constituant ainsi des syllabes des mots à la rigueur des phrases c'est-à-dire des regroupements plus ou moins importants des assemblages purement irrationnels de sons dénués de tous sens mais justement pour que cela capable de se maintenir sans danger à une altitude élevée dans les airs seuls tombent les mots chargés de signification alourdis par leur sens qui finissent toujours pas succomber s'écrouler dans les oreilles des sourds c'est ça mais n'interrompez pas et dans la pire confusion ou pour crever comme des ballons ainsi donc mademoiselle qu'avez-vous donc j'ai mal aux dents monsieur ça n'a pas d'importance nous n'allons pas nous arrêter pour si peu vous continuez oui monsieur j'attire au passage votre attention sur les consonnes qui changent de nature en liaison les f deviennent dans ce cas des e v les d d t les g d k et vice versa comme dans les exemples que je vous signale 3h les enfants le coq au vin là je me vois voici la nuit j'ai mal aux dents bon continuons oui résumons pour apprendre à prononcer il faut des années et des années grâce à la science nous pouvons y arriver en quelques minutes pour faire donc sortir les mots les sons et tout ce que vous voudrez sachez qu'il faut chasser impitoyablement l'air des poumons ensuite la faire passer délicatement les efflorens sur les cordes vocales qui soudain comme des harpes ou des feuillages sous le vent frémissent s'agit de vibre 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 grâce à échoindre se croix se sifle 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 mais étant tout en mouvement luette langue pas les dents finalement les mots sortent par le nez la bouche les oreilles les pores entraînant avec tous les organes que nous avons nommés déracinés dans un envol puissant majestueux qui n'est autre que ce qu'on appelle improprement la voix se modulant en chant se transformant en un terrible orage symphonique avec tout un cortège des gerbes de fleurs les plus variées d'artifices sonnants labial dentale occlusifalatale et autres tantôt caressant tantôt amervioles oui monsieur j'ai mal aux dents continuons quant aux langues néo-espagnoles elles sont des parents si rapprochées les unes des autres qu'on peut les considérer comme des véritables cousines germaines elles ont d'ailleurs la même mère l'espagnol avec un e muet c'est pourquoi il est si difficile de les distinguer l'une d'autre c'est pourquoi il est si utile de bien prononcer d'éviter les défauts de prononciation la prononciation est à elle seule vaut tout un langage une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours à ce propos permettez-moi entre parenthèses de vous faire part d'un souvenir personnel alors j'étais tout jeune bon encore presque un enfant je faisais mon service militaire j'avais au régiment un camarade vicomte qui avait un défaut de prononciation assez grave il ne pouvait pas prononcer la lettre F au lieu de F il disait F bon si au lieu de fontaine je ne boirais pas de ton eau il disait fontaine je ne boirais pas de ton eau il prononçait fille au lieu de fille bon firma au lieu de firma faillot au lieu de faillot fichez-moi la paix au lieu de fichez-moi la paix fatra au lieu de fatra fifi fonfou fafa foufu au lieu de fifi fonfou fafa foufu philippe au lieu de philippe victoire au lieu de victoire février au lieu de février mars avril au lieu de mars avril gérard de gérard de nerval et non pas comme cela est correct gérard de nerval mirabeau au lieu de mirabeau etc au lieu de etc et ainsi de suite etc au lieu de etc et ainsi de suite pardon alors seulement il avait la chance de pouvoir si bien caché sous les fonds grâce à des chapeaux que l'on ne s'en apercevait pas oui j'ai mal aux dents alors Artem vous avez appris le français donc c'est une langue néo-espagnole comme vous l'avez entendu de Ionesco est-ce que vous aviez aussi mal aux dents comment ça s'est passé la question c'est comment vous avez appris le français est-ce que ça vous a fait mal aux dents oui jusqu'à toujours je n'ai pas appris la langue française j'apprends la langue française oui ce n'était pas facile oui parce que par exemple je n'ai pas trouvé je ne peux pas dire que je n'ai pas trouvé ça n'existe pas par exemple ici à Strasbourg des centres des centres socioculturels par exemple d'autres établissements et d'autres systèmes d'apprentissage pour des étrangers pour des personnes qui étaient déjà accueillies qui étaient reconnues comme réfugiés par exemple et moi j'ai fait beaucoup d'endroits pour en chercher quelque chose quelqu'un qui peut m'aider par exemple et finalement j'ai acheté plein de livres et j'ai bien m'installé à la cuisine j'ai commencé à apprendre la langue française chez moi à la cuisine avec ma femme et oui nous sommes l'autodidacte et après je commençais à faire beaucoup du bénévolat et par exemple je faisais du bénévolat comme éducateur sportif au reste du coeur par exemple après à la banque alimentaire et comme ça comme ça comme ça et ensuite j'ai essayé à faire du bénévolat à la CIMAD c'était mon première expérience et par la CIMAD j'ai appris la Casas c'était par la CIMAD et oui j'ai commencé à faire du bénévolat au Casas depuis septembre 2018 et ce n'était pas facile à apprendre la langue française ce n'était pas facile parce que oui je répète encore une fois que je n'ai pas trouvé personnellement j'ai cherché beaucoup mais je n'ai rien à trouver ici à Strasbourg je ne connais je ne connais pas d'autres régions d'autres villes qui qui soutiennent ce système de comment il faut dire pardon d'apprentissage de la langue d'apprentissage oui c'est ça alors justement Marie quand les étudiants et les chercheurs arrivent en France la langue c'est quand même le premier défi ici on est un pays dans lequel on parle quand même peut-être beaucoup moins l'anglais en tout cas dans la rue que dans beaucoup d'autres pays européens ce n'est pas facile d'acheter une baguette en anglais à Strasbourg et donc comment ça se passe pour quand vous êtes en contact avec eux comment est-ce que vous les voyez progresser quel est l'enjeu au fond d'apprentissage linguistique je dirais que le premier enjeu avant la langue c'est le logement ça c'est la clé déjà d'un bon accueil d'un accueil réussi pour que ce soit pour les les étudiants les chercheurs en situation de mobilité choisie ou les personnes en exil les personnes déplacées quant à l'apprentissage de la langue c'est vrai qu'à l'université on a eu la chance de pouvoir développer des cours destinés à la fois aux étudiants aux chercheurs aux conjoints des chercheurs pour apprendre le français à un prix très attractif plutôt symbolique en réalité et on constate effectivement qu'il y a énormément d'appelés paradoxalement d'ailleurs parce que les étudiants sont censés rejoindre l'université avec un bon niveau de français et on s'aperçoit que tant dans les étudiants en programme d'échange que les étudiants en programme d'échange ont besoin de perfectionner leur niveau de langue mais aussi de se familiariser avec la méthodologie française des examens une dissertation etc et ce sont des choses qu'ils acquièrent également dans ces cours de langue la langue véhiculaire de culture Alice comment ça se passe vous quand vous recevez les étrangers alors bon le problème c'est qu'en fait il y a des cours de français qui sont prévus mais en nombre extrêmement réduit et en fait ce qu'on a souvent constaté c'est qu'il y a des ruptures dans les parcours c'est à dire que quelqu'un peut suivre des cours dans un endroit et puis il a atteint le niveau maximum qui peut lui être offert il régresse complètement parce qu'il n'a plus de cours pendant un petit moment et il doit refaire toute une toute une série de démarches pour pouvoir être réinscrit et on a comme ça des personnes qui ont suivi trois, quatre, cinq cycles et qui ne parlent toujours pas français le système d'intégration qu'on a en France il est absolument épouvantable les heures de français qui sont prévues l'OFI dont parlait Camille tout à l'heure l'OFI prévoit bien pour des personnes qui ont leur statut de réfugié ou qui ont un statut définitif jamais il n'est définitif mais enfin bon qui ont un droit au séjour ils prévoient des cours de français mais ces cours de français c'est un nombre d'heures qui n'est absolument pas du tout adapté et pour pouvoir après avoir une vie professionnelle et encore plus quand c'est une vie professionnelle intellectuelle enfin c'est extrêmement difficile d'autant plus que le français enfin la France se base beaucoup sur des histoires d'écrit et que passer de l'oral à l'écrit déjà l'oral n'est pas facile mais l'écrit il est encore davantage et en recevant des étrangers je me suis aussi aperçue qu'il y avait un nombre d'homonymes absolument invraisemblables dans la langue française je ne m'étais jamais rendu compte de ça mais et puis des verbes avec des sens très polysémiques entre prendre une douche prendre un train et prendre son crayon sur la table ça demande déjà une bonne maîtrise pour pouvoir surtout quand on ne vient pas de langue indo-européenne effectivement le système de pensée est extrêmement différent alors Aline vous travaillez aussi beaucoup sur le lien avec la langue d'origine parce que effectivement il y a un enjeu sur l'intégration et l'apprentissage de langue française mais ne pas perdre non plus sa culture d'origine et son identité et se construire justement une double culture c'est aussi un enjeu pour un étranger et c'est un atout c'est un enjeu pour tout le monde et là encore une fois je me sens obligée de faire le lien avec l'histoire de la région dans laquelle nous sommes c'est à dire qu'effectivement nous sommes quand même encore un certain nombre avoir fait l'expérience d'apprendre le français à l'école c'est ce qui fait aussi que je me sens très proche des personnes qui sont obligées d'apprendre une autre langue moi je ne me souviens même pas de cet apprentissage mais bon donc je connais aussi la souffrance que c'est pour certaines personnes de ne pas être reconnue dans cette langue d'origine donc je me dis dans l'apprentissage des langues pour que ça puisse se faire de manière apaisée il doit y avoir cet échange vous en avez parlé tout à l'heure de manière générale c'est à dire comprendre l'autre ça passe par partager comprendre et partager finalement c'est le même mot c'est le même verbe c'est prendre avec c'est mettre en commun et effectivement mettre en commun notre langue et tout l'environnement de cette société de ce lieu d'accueil ça veut aussi dire prendre en compte ce qu'apporte l'autre et c'est là que ce que vous disiez tout à l'heure est-ce que l'étranger c'est une chance c'est la culturation effectivement pour moi oui mais il y a un apprentissage à faire parce qu'effectivement pour beaucoup de gens encore mettre plus l'accent ou être dans l'état d'esprit de la menace la menace quand quelque chose ne va pas quand on ne comprend plus justement le monde trouver un bouc émissaire trouver un responsable ça peut aussi passer par là et ça peut et le comment dire la langue comme entre guillemets marqueur identitaire c'est quand même le plus le plus fondamental et le plus radical de tous donc effectivement travailler sur cette cette richesse que c'est de 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 voir de mettre en commun la vision du monde la vision de la vie qu'est chaque langue est-ce que est-ce que ça s'apporte je 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 dire moi quand quand je parle d'une fleur qui s'appelle enfin folte kittle dans ma langue maternelle c'est une pensée c'est la fleur la pensée mais l'image que véhicule le mot folte kittle en alsacien qui est une petite crevasse avec des plis on a on a on a quelque chose de complètement différent et quand on met les choses ensemble c'est fabulé quand on fait ça avec d'autres langues voilà c'est effectivement le l'intérêt même d'être une terre d'accueil c'est de c'est de confronter ces visions du monde peut-être pour finir Alice parce que là on est quand même dans une crise assez dure avec un confinement qui touche aussi voilà une manière beaucoup plus forte les personnes les plus fragiles donc notamment celles qui arrivent sans ressources aujourd'hui quelle perspective vous voyez à la fois pour ces gens-là est-ce que ces gens-là sont donc ceux qui arrivent en tant que demandeurs d'asile aujourd'hui est-ce qu'ils sont quand même particulièrement touchés et surtout j'allais dire en portant le regard un petit peu plus loin est-ce que dans un nouveau monde où on voit quand même que la peur du virus a renforcé la peur de l'autre est-ce qu'on ne va pas aller vers une transformation au fond de la des flux migratoires une transformation aussi de la manière dont vont circuler les gens dont on va les accueillir comment vous voyez un peu l'avenir ? je suis assez pessimiste je dois dire en fait j'ai l'impression qu'on est sur un grand bateau passager de première classe et puis on s'enferme on a très très peur des passagers de la troisième ou de la quatrième classe on s'enferme un petit peu à clé dans notre première classe et puis on ne s'aperçoit pas qu'il y a des brèches dans le bateau et à force de s'enfermer on occulte une partie de la réalité et le jour où le bateau coulera ce sera peut-être un petit peu trop tard pour s'en préoccuper je pense que la seule solution la première classe coulera aussi la première classe coulera avec les autres et donc je pense que la seule solution c'est de tenir un petit peu les coudes et puis d'accepter de descendre un petit peu dans la cale pour voir ce qui s'y passe et bien écoutez merci pour ces mots de conclusion je vous propose pour finir de terminer avec une lecture d'un des grands textes de l'étranger et de l'errance le père Gunt d'Ibsen et moi je vous donne rendez-vous pour la dernière chronique avant Noël mercredi prochain et cette chronique sera sur la culture et les artistes place à Ibsen et Laure Bergman père Gunt qui pendant ce qui précède a tâté activement de la bouteille avec ses amis nous autres gens du nord nous nous y entendons pour mener notre guerre le secret de notre art dans les choses de la vie c'est tout simplement de faire la sourde oreille aux méchantes insinuations quel petit démon cher ami lui demande l'un d'entre eux celui qui vous entraîne à commettre quoi que ce soit d'irréversible il boit encore alors que l'art d'oser le courage dans l'action le voici avoir toujours deux fers au feu contre les pièges sournois de la vie bien savoir que les jours qui vous sont contraires ne sont jamais les derniers savoir que derrière vous les ponts ne sont jamais coupés cette théorie m'a bien servi elle a coloré ma conduite cette théorie je l'ai héritée de ma race dans la maison de mon enfance vous êtes bien norvégien n'est-ce pas ? de naissance oui mais de coeur citoyen tout le monde car ce que j'ai eu de fortune j'en dis merci à l'Amérique mes rayons pleins de livres je les dois aux écoles de l'Allemagne c'est de France que je tiens à ma façon de m'habiller de me tenir et de penser d'Angleterre cette ardeur au travail et le sens aigu de mon propre intérêt chez les juifs j'ai appris à attendre et mon léger penchant au dolce par niente l'italien m'en a fait présent et un jour dans une passe difficile j'ai augmenté le nombre de mes jours en brandissant l'acier suédois et bien tout cela est bien dit mais messire Gunth je voudrais bien savoir ce que vous comptez faire avec votre or hum faire commence là ben oui dites-le nous et bien d'abord m'en aller en voyage c'est pourquoi je vous ai fait monter à mon bord compagnon de ma route depuis Gibraltar j'avais besoin d'un coeur d'ami qui danserait devant l'hôtel de mon Vaudor mais dites-nous Gunth on n'hisse pas les voiles pour le seul plaisir de naviguer vous avez un but je ne me trompe pas et ce but c'est devenir empereur quoi empereur et de quoi du monde mais comment mon ami par la force de l'or le plan n'a rien qui soit nouveau cette idée m'a inspiré dans tout ce que j'ai fait dans mes rêves d'enfant je bourlinguais déjà dominant les mers depuis les nuages je me haussais avec la traîne et le glaive d'or puis retombais à quatre pattes mais le but mes amis le but rester debout il est écrit ou il est dit quelque part je ne sais plus si tu gagnes la terre entière mais que tu perds ton soi alors ta victoire ne s'int de son bandeau que la temple la plus creuse voilà ce qui est écrit mais qu'est-ce donc que le soi Guintien c'est le monde qu'abrite la voûte de mon crâne qui fait que je ne suis aucun autre que moi tout comme Dieu n'est pas le diable le soi Guintien mais c'est l'armée des désirs des plaisirs des envies le soi Guintien mais c'est la mère des prétentions des exigences des fantaisies tout ce qui justement se gonfle en ma poitrine tout ce qui fait que moi je vis comme je vis je suis je vis Sous-titrage ST' 501